Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler du coup du Roi Lion. Un live action dont je vais parler assez librement dans le sens où tout le monde connaît l'histoire du Roi Lion je pense. Et il n'y a pas réellement d'ajout par rapport à la version film d'animation. Donc je vais me permettre de parler assez librement. Ça devrait me permettre aussi de développer un petit peu plus mon avis. Vous allez voir qu'il est très tranché. Juste un petit mot sur ce décor-ci, puisque comme vous pouvez le voir ce n'est pas mon décor habituel. On est sur de l'ultra minimalisme. Je viens de déménager donc mon décor est en cours de préparation. Je ne veux pas vous spoiler le décor. Je voudrais vraiment commencer à faire des vidéos une fois que je vous aurais fait mon room tour. Et comme ce n'est pas prêt, du coup je tourne cette vidéo dans mon canapé. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, j'espère que l'image ne sera pas trop mauvaise. Bref, donc aujourd'hui on va parler du Roi Lion. Le Roi Lion c'était un live action que j'attendais avec grande impatience, pour la simple et bonne raison que pour moi il y a beaucoup de choses à faire avec Le Roi Lion live. Je m'attendais notamment à voir Nala qui soit beaucoup plus développée. La voix originale de Nala c'est Beyoncé. Donc je me disais, t'engages Beyoncé pour faire une voix, c'est qu'il va y avoir des chansons additionnelles, elle va être badass et tout. Et puis c'est une vraie tendance de Disney je trouve, le fait d'avoir des personnages féminins qui voilà, s'assument, s'émancipent, le girl power etc. Et surtout, pour moi Scar c'est vraiment un méchant qui est très cérébral, très intelligent. Et je m'attendais du coup à avoir toute sa backstory qui serait développée. J'imaginais déjà des flashbacks de son enfance avec Mufasa, de pourquoi est-ce qu'une haine aussi féroce est née. Pourquoi est-ce qu'il tient tant à être le nouveau roi ? Peut-être, je sais pas, les différences de traitement qu'il y a pu avoir entre les deux frères. Bref, j'en attendais vraiment des tonnes et des tonnes. Et je me disais quand même que sur le plan visuel ça allait être très beau. D'autant plus que c'est Jeanne Favreau qui s'occupe du coup du Roi Lion. Et il s'était notamment occupé également du Livre de la Jungle. C'est vraiment un film que j'avais adoré. Que ce soit sur le plan visuel ou même au niveau du retravail qu'il y avait eu. Alors l'histoire n'est pas foncièrement différente de l'original. Mais il y a des ajouts qui sont très très bien faits. Tous les personnages je trouve sont... On part d'ombre, de mystère. Je pense notamment à Cherkan mais également à Ka. Donc je me disais, ah ouais ça m'a envoyé du pâté pour Scar. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il y a différents types de live action. Et d'ailleurs je vais en parler dans une vidéo qui sera dédiée. Puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Mais là on est vraiment sur le type de live action qui va être copié-collé du film original. Je parlais avec un ami de Disney Central Plaza qui me disait qu'il y avait 15 minutes de rajouté par rapport à l'original. S'il y a vraiment eu 15 minutes de rajouté, croyez-moi les ajouts qui sont faits sont vraiment mais infimes. Et donc pas de réelle incidence. Je pense notamment à une scène en particulier qui m'a passablement saoulée. C'est la scène où Rafiki se rend compte que Simba est vivant. Qui est différente en fait de la scène d'animation. Et qui est beaucoup 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 plus lente. Et c'est vraiment une scène où je me suis mais ennuyée comme un rat mort. En fait ce qui m'a dérangée c'est que je trouve que c'est super important qu'un film live Disney ressemble à la version animée. Qu'ils soient en concordance. Mais si c'est pour refaire exactement la même chose et juste nous faire une proposition visuelle différente. Je vois vraiment pas l'intérêt vous voyez. Les dialogues sont copiés au mot près. Les chansons c'est pareil. Les scènes sont tellement pareilles en fait que j'ai l'impression de revoir le même film. Et donc il n'y a aucun challenge, aucun intérêt à mes yeux de voir ce film. Et c'est quelque chose qui m'embête parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Je me disais que ça allait quand même être une proposition qui pouvait être intéressante. Certes sur le plan esthétique il y a vraiment un effort qui a été fait. Dans le sens où vous avez l'impression d'être vraiment dans la savane, dans la jungle. Et de voir l'histoire se dérouler sous vos yeux. Maintenant c'est pas non plus fou. Je dois reconnaître par contre qu'il y a quelques changements qui ont été faits vis-à-vis de l'humour des personnages. Je pense notamment à Timon et Poumba. Qui sont vraiment drôles. En tout cas dans la version originale. Et sans vous spoiler, il y a toute une partie sur Be Our Guest que j'ai trouvé vraiment très très bien faite. Et qui m'a fait hurler de rire. Voilà donc c'était le petit moment un peu sympa. En fait le parti pris qui a été fait par les équipes c'est vraiment d'être dans du réalisme. Mais vraiment du réalisme pur. C'est à dire qu'il n'y a aucune dose de fantaisie. Et le problème c'est que ça marche pas sur certains moments du film. Je pense notamment à Je voudrais déjà être le roi. En même temps je comprends que ce soit vraiment difficile. Si jamais tu veux pas faire quelque chose d'ultra fantaisiste avec des animaux qui chantent. Je comprends que ce soit un petit peu difficile. Et l'idée qui a été faite pour remplacer est logique par rapport à la narration d'histoire. Mais d'un autre côté moi ça m'a énormément dérangée. Parce que ça marche pas. On s'ennuie pendant cette séquence. Elle est trop linéaire. Enfin moi je n'ai pas vu le film en version française. Je voulais m'épargner Jamel Debbouze. Je supporte plus Jamel Debbouze en doubleur. Je suis désolée Disney mais voilà je ne peux pas. Et en VO honnêtement les voix sont très bonnes. Par contre j'adore Beyoncé. Vraiment je l'adore. Mais je trouve que sa voix parlée pour Nala est trop vieille par rapport au personnage. Surtout que l'acteur qu'ils ont choisi pour faire la voix de Simba est une voix beaucoup plus jeune. Ça colle pas. Sorry Queenie. Et dans la version française du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté les voix pour les chansons. Je me suis dit au moins j'aurais peut-être un petit aperçu. Je trouve qu'honnêtement Jamel Debbouze ne se débrouille pas si mal que ça sur la partie chantée. Honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Ça aurait pu être largement pire. Par contre le mec qui fait Pumba c'est une catastrophe. Enfin pour moi Pumba c'est un personnage qui a une grosse voix. Qui chante très bien. Et là pour moi le mec il chante faux. Alors je ne sais pas qui est ce doubleur. Je suis désolée. Mais non mais pour moi ça ne fonctionne pas du tout. Anne-Cylla en voix chantée par contre pour Nala va très bien. Ryan Ben City du coup je n'ai pas écouté. Et par contre en version française j'aime beaucoup la version de Je voudrais déjà être le roi. Les voix ont quelque chose d'un peu groovy. Et je trouve que ça va plutôt pas mal. Si vous ne supportez plus vous non plus Jamel Debbouze je vous conseille de fuir la version française. Et c'est sûr que vous verrez vraiment le décalage par rapport à la version de votre enfance. Parce que les voix ne correspondent pas exactement. Donc soyez prêtes. Il y a quand même quelque chose que je dois souligner. C'est que comme je vous le disais visuellement c'est magnifique. Je n'ai rien à redire là-dessus. Et j'ai eu la chance de tester, enfin de voir le film en avant-première en étant invitée par Disney. Mais dans des salles qui sont spécifiques. C'est-à-dire que je n'étais pas sur mon siège comme ça. J'étais allongée en fait. Dans la salle il y avait des moments où vraiment je trouvais qu'on était vraiment embarqués. Je ne sais pas si c'était de l'académie. Je crois que c'était une salle Dolby. Donc je n'ai jamais fait d'Imax ni quoi que ce soit. C'était ma première expérience. Et en fait c'est vrai que sur ce genre de paysage etc. Ça collait vachement bien. Et notamment sur la scène où vous avez donc du coup tous les gnous qui descendent. Je crois que c'est des gnous ou des buffles bref. Qui courent et donc où t'as un cinéma qui se fait courser. Et puis à la mort de Mufasa. Alors spoiler alert. Et bah pendant ce moment-là en fait j'avais des tremblements au niveau de la tête. Et je trouve que j'étais vraiment embarquée. Je me sentais vraiment une émotion dans cette scène-là. Et si du coup vous décidez d'aller le voir au cinéma. Je vous conseille de tenter ce genre d'expérience. Parce que ça peut vraiment apporter quelque chose à votre visionnage. On connaît déjà l'histoire par coeur. Pour moi c'est pas spécialement plus poignant ou mieux fait que l'original. Très loin de là. Donc si vous avez envie de le tenter. Je vous conseillerais du coup de partir vers ce genre de proposition. Certes c'est plus cher. Mais au moins ça vous permet de rentabiliser votre séance ciné. Et si vous avez détesté comme moi tout du long. Et bah ça vous permet de vous dire. Ah bah ouais. Ok d'accord. J'ai pas adoré ma séance. Mais au moins. Au moins j'ai testé quelque chose de différent. Et voilà. J'ai expérimenté jusqu'au bout. En tout cas moi je sais que je n'irai pas revoir ce film. C'est très rare. Généralement je vais revoir quasiment tous les films Disney. Pour les présenter à mes proches. Et changer avec eux. Parce que j'aime bien avoir des avis. Là honnêtement je ne m'infligerai pas ça une deuxième fois. Et je pense que le seul film que j'ai détesté autant. De tous les films live Disney que j'ai pu voir sur ces 5 dernières années. C'est un raccourci dans le temps. C'est pour vous dire. Donc voilà. Pour moi c'est un énorme flop. Ça me fait de la peine. Parce que vraiment j'aurais aimé apprécier ce film. Mais là. Là ça ne va pas du tout. Je suis hyper déçue. En tout cas voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous c'est un film que vous attendiez ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également. Si vous allez aller le voir ou pas. Si vous l'avez déjà vu. Donnez moi votre avis dans les commentaires. Ça ferait super plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Et alors en cette poste générique. Je me suis dit que j'allais rester dans le thème du Roi Lion. Et vous parler un petit peu de la saison du Roi Lion à Disneyland Paris. Puisque j'y suis allée deux fois la semaine dernière. Et du coup donc j'ai pu faire un petit peu tout. Je n'ai pas fait la matadance. Que j'ai hâte de faire. Je vous montrerai sur Instagram si jamais je le fais. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Jungle Jive. Je trouve que c'est dynamique. Il y a plein de surprises. Le show est ponctué de moments forts. Les voix sont incroyables. Les costumes sont très beaux. Les chars sont magnifiques. L'explosion de couleurs à la fin. C'est vraiment génial. Ça correspond bien à l'été. Et j'adore écouter cette chanson en boucle en ce moment. Je suis un peu plus mitigée sur les rythmes de la terre. C'est un spectacle que j'aime beaucoup. Parce que je le trouve magnifique. Je trouve que les voix sont très belles. Je trouve que les décors sont très jolis. La scénographie aussi. Je n'ai pas aimé Je voudrais déjà être le Roi. Par contre décidément j'ai vraiment un problème avec cette chanson. Ce qui me pose problème. C'est le fait que pour moi ça ne correspond pas forcément à un spectacle Disney. Disneyland. Mais plutôt un spectacle Mogador. Comédie musicale etc. J'adorerais voir une version longue un jour. Si le Mogador veut reprendre ce show j'adorerais. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Puisque j'avais réussi à ne pas me spoil. Et du coup j'étais un petit peu déçue sur le coup. Mais j'ai hâte de le revoir. Et je pense que je serais émerveillée. J'aurais des paillettes dans les yeux. Parce qu'il y a eu des moments où vraiment ma mâchoire se décrochait. Tellement les voix m'ont enivrée. En tout cas voilà ma piste de army. Je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501